Le virus du sida n'existerait pas et il servirait à nous faire peur pour mieux nous contrôler. C'est la théorie qui circule dans une vidéo sur Twitter et Facebook depuis plusieurs semaines. Avec Omifake, on vous aide à vérifier cette fake news très contagieuse. Le 15 avril dernier, un internaute a sorti une vidéo intitulée « L'escroquerie sida doit tomber ». Pendant 40 minutes, on le voit développer une théorie selon laquelle le sida serait une fausse pandémie. Pour rappel, le sida c'est la forme la plus grave d'un virus qui s'appelle le VIH. Mais si on écoute l'internaute en question, ce virus n'existe pas et ses 40 millions de victimes seraient dues à autre chose. Ce qu'on a longtemps considéré comme étant le sida serait en fait des intoxications dues à la prise de drogue. Eh bien non, c'est complètement faux. Cette théorie a effectivement été évoquée, mais au tout début de la maladie, dans les années 80. On pensait que la prise de poppers, une drogue très présente dans la communauté gay à l'époque, était à l'origine du sarcome de Kaposi, l'une des infections les plus caractéristiques du sida. Mais très rapidement, des chercheurs ont prouvé qu'il s'agissait d'une mauvaise interprétation. Cette erreur, c'est ce qu'on appelle un facteur de confusion. Un facteur de confusion, c'est un facteur qui n'est pas la vraie cause de la maladie et qui pourtant varie en même temps que les vrais facteurs de risque. Par exemple, ici on a constaté qu'il y avait plus de cas de sarcome de Kaposi chez les consommateurs de poppers que chez les non-consommateurs. Certains ont donc pensé que le poppers donnait le sarcome de Kaposi. En fait, les chercheurs se sont rendus compte que la prise de poppers était plus fréquente chez les personnes qui avaient beaucoup de partenaires sexuels. Par conséquent, ces personnes contractaient plus fréquemment le sida. Et c'est comme ça qu'elles finissaient par avoir le sarcome de Kaposi. Il n'y avait donc aucun lien direct entre le poppers et le sarcome de Kaposi. Ce qui veut dire que notre internaute a diffusé une fausse information. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Il s'appelle Jérémy Mercier et se décrit comme éducateur en santé et chercheur indépendant. Il a commencé à jouir d'une petite notoriété pendant la pandémie de Covid-19 alors qu'il diffusait régulièrement des fake news. Selon lui, tous les virus qui provoquent des pandémies sont des inventions afin de contrôler la population. Et c'est justement pour appuyer cette théorie complètement fausse qu'il s'attaque à l'existence du VIH. Malheureusement, ce n'est pas le premier à tenir ce genre de propos. Depuis sa découverte, le sida a été la cible de nombreuses théories conspirationnistes. Nathan Peffers-Majah est infectiologue à l'hôpital Bichard-Claude-Bernard. Il voit tous les jours des patients atteints du VIH et pour lui, c'est tout simplement impossible de nier son existence. Le VIH est un virus qui a été décrit par un nombre innombrable d'équipes dans le monde qui est une maladie qui est suivie par énormément de médecins, d'infectiologues, de réanimateurs, de virologues qui mesurent le virus quotidiennement, qui suivent des patients qui traitent avec des antirétroviraux. Donc s'imaginer que toute cette activité autour des patients vivant avec le VIH serait une supercherie. Ce serait vraiment un complot d'une ampleur impossible à tenir. En 40 ans, le sida a fait énormément parler de lui. Il a été l'origine de films, de livres et de chansons. Et c'est tout cet imaginaire qui le précède qui fait qu'il est la cible de théories comme celle-ci. Mais aujourd'hui, la maladie est très bien documentée et affirmer que le sida n'existe pas est tout simplement une fake news. En attendant, si vous voyez passer d'autres informations qui vous font douter, n'hésitez pas à nous contacter via la rubrique Fake Off de 20 minutes.